www.tolobelavie.com 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 mais ça veut dire qu'il y a une chose qui s'en fait qu'on m'a dit Brino Chibala à l'objet parce que les vidéos ça moi je n'avais pas de bienvenue je n'ai pas de boulot en tout cas je n'ai pas de boulot je n'ai pas de boulot Brino Chibala a démissionné quand je suis arrivée elle met une chose qui s'est avant l'ancien Premier Ministre Nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga considère sa nomination comme une lourde charge une lourde responsabilité Il y a une prédiction qui a été prédit C'est-à-dire qu'il a été prédit Mais il a considéré sa nomination comme une lourde responsabilité Il n'y a pas de responsabilité Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent 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 Nous sommes là pour ça Donc vous avez un commentaire Ok Vous avez un commentaire Vous avez un commentaire Et après Vous avez un commentaire C'est-à-dire Retour à Mouïs Katoumbi Après 3 ans en absence Vous avez un commentaire Vous avez un commentaire Vous avez un commentaire Et puis vous avez un commentaire Vous avez un commentaire Jusqu'à après Intervention au Bruno Tchibala Donc vous avez un commentaire Après Vous avez un commentaire Il y a un commentaire Et il y a un commentaire Si vous avez un commentaire Pour que vous avez un commentaire Et puis vous avez un commentaire Et le conseil Vous avez un commentaire Je viens de rencontrer le président de la République en rapport avec l'évolution positive du processus de mise en place des institutions issues des juridiques. L'étape de l'installation des institutions nouvelles et de leurs animateurs consacre l'aboutissement heureux du cycle électoral qui était au centre des préoccupations essentielles du gouvernement national que l'EGI a dirigie. Voilà pourquoi j'ai estimé le moment venu de remettre au président de la République, chef de l'État, ma démission ainsi que celle de mon gouvernement en vue de permettre ce parachèvement avec la nomination d'un nouveau gouvernement. Et bien évidemment, le président de la République en a pris acte et vient de me charger d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau gouvernement par la représentation nationale. Je vous remercie. Comment vous vous sentez après cette émission, Charles ? La tête haute. Très heureux d'avoir accompli toutes les missions qui m'étaient confiées par le peuple commun. Ce n'est pas votre foudre en régrès. Notre objectif a toujours été de faire en sorte que notre pays gagne le rang de payer l'argent. En deux ans, je ne pouvais pas le faire. Mais sinon, je suis heureux d'avoir accompli ma mission. Êtes-vous sûr que... Merci. Voilà. Je crois qu'on a dit, binomo comme Bruno Tchibala, Premier ministre. Je vous remercie. oubiter combien on a offert torturé, t'as offert souffrir ma famille. Pour Talande Kwao Tokota, aussitôt après sa nomination, le premier ministre à Sylvester Ilunga Ilukamba a pris la parole devant les professionnels de médias. Le nouveau chef de l'exécutif perçoit sa nomination comme une lourde responsabilité. Alors, je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire de notre pays. Donc, il y a un monde qui bat la salarienariée parce que il y a un monde qui dit qu'il y a un monde qui a éclaté et qu'il y a un monde qui a été au Big Air pour tous, il y a un monde qui va les amis. BrBy et bilan il y a un monde ici, il y a un monde qui va les amis. voilà tout à l'heure le premier ministre et c'est tout à l'heure 2 à l'heure parce qu'il m'a remoré ça m'a belé mais mon pied tout à l'heure premier ministre a travaillé trop a travaillé pendant période à mon bout kabila père kabila fils voilà il y a vraiment le troubée tango retour à moi est-ce qu'à tous les chapitres tourné qu'à consulat à nous ça n'est pas la bina boulana de tour à moussa toulibine et l'appui à qui ne dégânie l'équipe n'a qu'il n'a quitté mais la médecine n'aillez t'as pas dit parole moi ce qu'a tombé à l'oubli m'a remédé tu aurais tenu alors à l'obie le véhicule ne peut être conduit qu'est pas une seule personne si vous êtes à deux vous commettrez un accident aux là pour comprendre à comprendre le véhicule ne peut être conduit que par deux c'est plutôt que par une seule personne si vous êtes à deux faut commettre un accident mon tout cas il a raison mais on est allé à l'opinale c'est c'est l'une qu'au banine mon conseil à la camocco sont à cause de minimale et comme problème dirigeants à la camocco c'est du président de la republique là il parlait de la présidence avant bata masoloté kios non voiture maman la chauffeur mon corps dans mon cas bas conduisant au par une seule personne toute la vie non bon anna rétrois mouis katoumi bling bling est-ce que est-ce que est-ce que point d'interrogation point 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 encore une fois merci n'a pas très sur un peu tout il faut vous mais il ya la jambe à un moment à la zala tolanda dans le loco comme ça pour mon avis de mon retour après trois ans d'absence et à mon cas les loyaux mouis katoumi a sonné bouc tout ce qui sera du noir resté connecté partagez par une mission et mission à lui se partager un beau s'abonner encore une idée merci bonjour sont à l'aéroport au salon officiel à l'attente de mouis katoumi quels sont vos impressions bon je suis d'abord content d'observer que malgré l'absence de trois ans mouis katoumi a gardé un lien indélébile actif dynamique et à la limite de fanatique avec son peuple du katanga et du katanga de manière tout à fait particulière c'est très positif je dois dire également que jusqu'à là le comportement des forces de l'ordre d'un comportement républicain exemplaire et j'encourage ce type de comportement et je souhaite que pour la suite des événements son arrivée la procession son petit mot jusqu'à la maison ça va se faire parfaitement comme en algérie quel sens donnez-vous au retour de mouis katoumi aujourd'hui eh bien c'est un citoyen de la république qui est réhabilité réhabilitation que nous voulons qu'elle soit un signe définitif de la réconciliation nationale comme lui-même l'a déjà dit c'est aussi un retour au bercaille il a dit je vais être avec le mien le consoler et pour nous ses partenaires ses amis et ses partisans politiques nous voulons que son retour soit un gond les tempo d'une rédynamisation de nos activités d'un éveil de nos de nos membres et nous nous pensons que il y aura très rapidement une autre dynamique qui sera imprimé ensemble pour les changements à la mouka dont il a la coordination pendant le trois mois peut-être qu'il reste encore deux mois et poussière et nous avons des initiatives à prendre que le congolais nous fasse confiance nous n'avons pas décroché honorable merci merci beaucoup en train de vous faire vivre l'événement ici en direct de la loi nous nous allons prendre l'honorable vano kivoko bonjour honora bonjour peter comment vous allez je vais très bien aux impressions à la tonte de mouis katoumi comme une médaille d'or au jour vos impressions mes impressions excellente je suis content je suis heureux de sentir que le chairman moïse finalement il va fouler les soldes de ses ancêtres je suis très reconnaissant vis-à-vis il faut le reconnaître vis-à-vis du pouvoir actuel pour le geste du président fachy mais bien sûr il n'y a pas qu'un même dans l'idée dans la pensée alors aujourd'hui lui donner l'autorisation d'atterrir l'autorisation de venir avec son passeport congolais lui qui a toujours été congolais et qu'on a prétendu qu'il était étranger il faut louer ce clin d'oeil des autorités du pays si quelque chose à ajouter bon je crois pas vos impressions toi tu es dit mais je crois il ya les écrits qui sont sur la chemise qui disent tout nous souhaitons un bon retour un bon retour de notre grand frère de notre petit frère de notre président de notre neveu et il représente un tour vous voyez le présent moïse katoumi il représente un tour et son retour est synonyme de la consolation de toute la population congolaise et vous allez le constater parmi nous autour de nous il ya des gens qui sont venus de kisangani de bokavu de toutes les preuves possibles présentement moi je viens de kinshasa juste pour venir accueillir le président moïse honorable merci c'est moi qui vous remercie bocou la calo saco lisanou yalikolo boti ke rakatoumbi oh oui voilà vous avez dit le saco je dis que lisanou yalikolo ya ma pata bati ke rakatoumbi vos impressions la lingala n'ange mwes katoumbi lisanou yalikolo tigevalli qui est un piais de la lingala n'ange mwes katoumbi la lingala n'ange mwes katoumbi lisanou yalikolo lisanou yalikolo pour Asala Moussala pour Abanakongo. Et qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons fait un peuple de Nyonso, Oyo, Kinshasa, Congo, Centrale, et Bande Ndou. Nous sommes tous les membres de CEPELAKA, nous sommes les leaders et nous sommes les coordonnateurs de l'AMUKA. Nous sommes tous les membres de l'Elo, de l'Elo, de l'Elo, de l'Elo, nous sommes tous les membres de l'Elo. Nous sommes tous les membres de l'Elo, et nous sommes tous les membres de l'Elo. Dans le sens que nous sommes tous les membres de l'Elo, nous sommes tous les membres de l'Elo, mais nous sommes tous les membres de l'Elo, nous sommes tous les membres de l'Elo. Je vous ai fait plaisir, merci. Merci beaucoup. Je vous ai cogné. Excusez-moi. Nous allons essayer maintenant d'avoir par l'honorable Jackson Nausse Afingoto, qui est en train de manipuler son téléphone. Honorable, bonjour. Bonjour, journaliste. Comment vous allez ? Je vais très bien. Honorable, quelles sont vos impressions à tous ceux qui vous suivent ? Nous sommes très heureux et plus que même heureux de l'arrivée de Moïse de Katoum aujourd'hui. C'est un événement tant entendu, mais hélas, aujourd'hui, c'est une réalité. Notre rêve est devenu une réalité. Moïse de Katoum va atterrir à l'aéroport dans quelques heures qui vont suivre. Et moi, je pense que la lutte congolaise, la lutte du peuple congolais, la lutte pour les changements, va pouvoir continuer maintenant avec un autre sens, avec un autre tonis. Et je pense que le peuple congolais, qui a tant souffert, vous savez, messieurs les journalistes, le peuple congolais, depuis la colonisation, et tous les gouvernements, tous les régimes, presque, qui se sont succédés, n'ont pas pu amener le peuple congolais au paradis. Mais le revenu, l'homme est là, c'est l'unipérien. Mais c'est avec nous autres, les gens qui aspirent le changement, les gens qui ont le changement dans leur sens. Nous allons travailler ensemble depuis une année, c'est beaucoup, pour que les signes de changement puissent être vécus par le peuple congolais. Honorable, merci. Merci, monsieur le journal. Honorable, quelque chose à ajouter ? Bon. Vos retours de Moïse Katumbi, vos impressions. Merci beaucoup, je crois que nous sommes très heureux d'être là d'abord pour accueillir l'homme du changement. Le retour de Moïse Katumbi, c'est pour nous une occasion de l'unité. Il faut que l'opposition se réunisse autour de lui, afin de mettre fin à cette dictature qui ne permet pas aux Congolais de s'épanouir. Il connaît très bien les mécanismes et les systèmes politiques congolais. Il sait comment les choses se passent chez nous. Parce que le plus important ici, ce n'est pas d'abandonner le pays à travers les mains de ceux qui sont là, mais c'est de soutenir le peuple congolais pour que nous puissions réellement une très bonne, très bonne élection, une très bonne élection présidentielle à 2023. Vous savez, ces élections qui se sont déroulées ici, que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives, il y a eu pas mal de problèmes, mais nous voulons résoudre ces problèmes. Nous laissons le président Félix seul, il ne peut pas s'assortir. Le retour de Moïse va résoudre beaucoup de problèmes et nous sommes conscients. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, quelqu'un d'autre que je vais avoir qui a été longtemps cité ici. Il représente l'honorable président Martin Fayoulou, il est secrétaire général des SID, Devos Kitoko, le professeur. Bonjour. Bonjour, Peter. Comment vous allez ? Je suis très, très, très bien. Je suis bien portant. Alors, vous représentez Martin Fayoulou ici. Pourquoi n'est-il pas venu ? Vous me voyez là, Martin, ensemble, ça forme la mouka. Et qui dit la mouka, voit le coordonnateur en exercice, vous voyez ce qu'a tout dit. Voilà. Je suis là, secrétaire général des SID, deuxième personnalité de la crème politique de Martin Fayoulou. Et quand vous me voyez, vous voyez Martin, et pour aujourd'hui, je le représente. Il est empêché ? Il s'est caché ? Il a été gêné ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ma présence suffit pour témoigner l'attachement à Moïse Katoumbi, la solidarité à l'ensemble pour le changement, à la secrétaire générale des SID. Vos impressions par rapport au retour de Moïse Katoumbi ? Très content. Très content parce que nous combattons l'injustice. Nous combattons les intrigues existentielles. Nous combattons tout ce qui ne cadre pas avec l'état de droit et son retour. Nous sommes contents et c'est pour cela, nous sommes là, représentés au plus haut sommet de notre parti. Hier avec Kabila, ça aurait été compliqué. Aujourd'hui avec Fati, coup de chapeau. Oui, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, Tjani. Comme je vous l'ai toujours dit à Kinshasa, il n'y a pas de marchandage. On est parti pour valider, cautionner la fraude, la tricherie, le vol de la victoire d'un peuple. C'est un autre débat. Aujourd'hui, c'est l'accueil de Moïse. Le reste, on en parlera. Merci beaucoup, merci à vous fidèles téléspectateurs, en direct de l'aéroport de la Loanneau. Nous finons de l'actualité ici pour le retour de Moïse Katumbi, Peter Tjani, pour le compte du vrai journal. Merci. www.tolobelavie.com T-O-B-E-L-A-V-I-E www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E www.tolobelavie.com